Salut, bienvenue dans le deuxième vlog de l'été, quelle productivité incroyable. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de féminisme. Et pour faire ça, on va repartir un petit peu de ce qu'on disait la dernière fois sur le déménagement. Parce que c'est vrai que dans le déménagement, quand on regarde, on a souvent une répartition assez genrée des tâches. Vous avez les hommes qui vont souvent porter les choses, remplir le camion, vider le camion, etc. Et puis, globalement, bien sûr, il y a toujours des exceptions, les femmes vont plutôt avoir tendance à souper de la logistique, elles vont faire la bouffe, elles vont gérer les gamins, elles vont faire le ménage. Donc en fait, ce sont les hommes qui produisent le déménagement, au sens où c'est généralement eux, globalement encore une fois, qui vont bien déplacer, déménager les objets d'un endroit à l'autre. Alors que les femmes vont gérer tout le reste pour permettre aux hommes de faire le déménagement. Alors la raison éminente qui vient à l'esprit pour cette répartition genrée des tâches, c'est l'idée que c'est parce que les hommes sont plus forts, bien entendu. C'est un tout petit peu vrai, même si il y a toujours des femmes qui sont plus fortes que les hommes, ça c'est pas... Mais de toute façon, ça ne concerne que les quelques objets les plus lourds aujourd'hui, mais en vrai, l'immense majorité des objets qui sont dans un déménagement peuvent très bien être portés par des femmes, donc c'est pas la vraie raison. D'ailleurs, c'est très facile à voir. Si jamais vous avez un homme qui est blessé, ou qui est un peu trop vieux, ou qui a mal au dos, vous n'allez pas le foutre au ménage. Généralement, il va quand même porter des trucs, mais il ne va prendre que des trucs pas lourds. Ou alors vous allez le mettre à bricoler, il va installer le lave-daisselle, ou il va monter des étagères, ou démonter et remonter les bums, etc. C'est comme ça, d'accord ? Vous n'allez pas le mettre au ménage. Et il faut le dire, si on le mettait au ménage, ce serait un peu vu comme une punition, quoi. Comme une sorte d'humiliation, comme une sorte de remise en cause de sa virilité. Et ça, c'est quand même bizarre. Alors, on pourrait aussi dire que c'est une question de compétence. C'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait aucune femme dans le déménagement qui sache comment faire pour brancher un lave-daisselle, ou pour monter des étagères. Et il y a aussi de fortes chances pour que, si vous mettez un type à faire le ménage, il ne soit pas tellement plus utile, parce qu'il ne va pas savoir quels produits utiliser, quand, comment, pour quelles surfaces, etc. Donc, je caricature, bien sûr. Mais, justement, une fois qu'on a compris ça, il faut se demander, bah oui, mais comment ça se fait ? Il n'y a aucune impossibilité pour une femme à installer un lave-daisselle. Et les hommes sont tout à fait capables de récurer les toilettes. Si vous en êtes capables, vous verrez. Donc, c'est bien qu'on a en fait une société qui fabrique des individus avec certaines compétences et pas d'autres. Les tâches qui sont plutôt les tâches masculines sont plus valorisées que les tâches qui sont plutôt les tâches féminines. D'ailleurs, ça se voit bien, le soir, pendant le repas après le déménagement, on va parler, quand on va débriefer, en fait, on va surtout parler de ce qu'on fait les hommes. On va dire, on a passé le meuble, t'as vu, t'as vu comment on a réussi à passer le meuble, bien remplir le camion, on est fort, on est fatigué, voilà. Mais en fait, on ne va pas tellement parler de ce que les femmes ont fait. On ne va pas dire qu'elles ont bien, on ne va pas dire, t'as vu, comment elles ont nettoyé, comment elles ont enlevé les tâches. Ce qui est tout à fait injuste, en fait, parce que, en réalité, c'est certainement plus dur de passer la journée à faire le ménage qu'à porter des meubles. Et c'est au moins autant utile, surtout si vous voulez récupérer votre costume à la fin. Donc on voit que les tâches réserves aux femmes sont des tâches ingrates, en fait, des tâches qui ne sont pas valorisées. Donc c'est une distinction assez courante dans l'histoire des idées entre les tâches qui sont plutôt les tâches de production, qui sont globalement, encore une fois, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement réservées aux hommes, et les tâches qu'on appelle plutôt de reproduction, qui sont plutôt dévolues aux femmes. Créer de la nouveauté, à changer, à transformer le monde, c'est plutôt le rôle des hommes. Et tout ce qui consiste à entretenir, à faire perdurer le monde, c'est plutôt ce qu'on attribue aux femmes. En effet, à peu près la totalité du monde dans lequel on vit a été globalement créée par des hommes. Vous regardez la quasi-totalité des bâtiments, des routes, des entreprises, des états, des théories scientifiques, politiques, des religions. Tout ça a globalement été inventé, créé par des hommes. Et les seuls endroits où l'on va tolérer que les femmes produisent quelque chose, en fait, c'est plutôt dans l'ordre de la reproduction. C'est-à-dire que, oui, elles peuvent fabriquer des habits, si vous voulez. Mais ce n'est pas à elles qu'un comble à tâche de façonner le monde pour autant. Si bien qu'on se retrouve avec un monde globalement fabriqué par des hommes, pour des hommes, avec des femmes qui sont là juste pour l'entretenir et le faire perdurer. C'est-à-dire que les femmes doivent mettre en œuvre ce qu'il faut pour que les hommes puissent continuer de produire de la nouveauté, de la création d'un monde. L'ennui, c'est que l'activité des femmes, donc l'activité de reproduction, est dévalorisée par rapport à celle des hommes quand elle n'est pas invisibilisée. Vous pouvez penser, par exemple, vous allez à l'hôtel, vous allez vous promener, vous revenez votre chambre à les fêtes. Voilà, dans 90% des cas, c'est une femme qui a fait votre chambre, qui est repartie, mais vous ne l'avez pas dans l'activité par invisibiliser, voire même nier complètement. C'est tout le problème avec le travail domestique, qui n'est toujours pas reconnu comme une activité effective. Alors du coup, on pourrait défendre que ce n'est pas si grave que les rôles soient genrés, que les hommes soient plutôt à la production, les femmes à la reproduction, et que c'est juste un problème de valorisation. Après tout, c'est vrai, pourquoi ce serait mieux, ce serait plus noble de construire la maison que de l'entretenir. Il faudrait que les tâches de reproduction soient reconnues à leur juste valeur, c'est-à-dire une valeur égale aux tâches de production, qu'elles soient hautes, si valorisées, et puis il n'y aura pas de problème. On pourrait défendre ça. Donc si bien que si on défend cette position-là, paradoxalement, de façon assez amusante, c'est ceux qui vont vouloir mieux répartir les tâches, qui vont être un peu misogynes, parce qu'en fait, ils veulent le faire au nom d'une certaine valeur supérieure des tâches productives par rapport aux autres. Ce faisant, ils restent en fait enfermés dans un cadre antacrical qui attribue plus de valeur aux tâches de reproduction qu'aux tâches de reproduction. Ce qu'il faudrait alors promouvoir dans cette optique-là, ce serait la revalorisation des tâches de reproduction, plutôt qu'une meilleure répartition des tâches. Ce serait sortir de ce mode de valorisation masculin pour un mode de valorisation plus égalitaire. Pour le dire autrement, si les hommes produisent et que les femmes produisent, si les deux activités sont valorisées à la même hauteur, il y aurait une égalité dans la reconnaissance, et donc il n'y aurait peut-être pas de problème. Alors c'est souvent ce genre de théorie qui va utiliser plutôt des termes comme la complémentarité, plutôt que les termes d'égalité. On a vu ça il n'y a pas longtemps avec, je crois que c'est un ministre de l'égalité aux femmes. L'égalité étant alors recherchée au niveau des valeurs et pas au niveau des tâches. Si s'occuper de ses enfants dirigés de foyers était aussi valorisé que diriger son entreprise, alors il n'y aurait peut-être pas de problème d'égalité par le vice-sexe. Donc on pourrait défendre cela, mais on va voir pourquoi c'est une position qui en fait n'est peut-être pas très consistante. Générique ! L'ennui, bon, contre le fait que ça consiste quand même à laisser des pouvoirs au moins des hommes, c'est qu'il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que cette valorisation est telle qu'elle est ? Pourquoi est-ce que les tâches productives sont plus valorisées que les tâches reproductives ? Et comment est-ce qu'on fait pour les changer ? Comment est-ce qu'on fait pour changer cette valorisation ? Comment est-ce qu'on fait pour revaloriser les tâches de reproduction à la même hauteur que les tâches de production ? Eh bien le truc c'est qu'une fois que vous avez accepté qu'il fallait modifier les valeurs, vous avez accepté l'idée que les valeurs ce n'est pas un truc fixe, immuable, naturel, mais que les valeurs en fait ce sont des constructions sociales. Et donc puisque les valeurs sont des constructions sociales, il va falloir se demander, qui peut produire des valeurs ? Puisque c'est ça qu'il faut faire, il va falloir produire des nouvelles valeurs. Mais qui produit les valeurs ? Vous me voyez peut-être revenir, mais si les valeurs sont des productions sociales, ça veut dire que ceux qui les produisent sont ceux qui sont affectés à la production d'une mère générale, c'est-à-dire les hommes. Et dès lors, on comprend pourquoi les tâches reproductives sont dévalorisées, c'est parce que ce sont les hommes qui ont produit ces valeurs-là. Si les tâches de reproduction sont dévalorisées, c'est parce que ceux qui les ont produisent n'ont jamais fait le ménage. Voilà. En grande partie, ce sont des hommes blancs, bourgeois, qui n'ont jamais eu besoin de travailler. Il n'y a qu'à regarder les auteurs au programme de philo si vous voulez vous en croître. Et quand on comprend cela, on comprend cette asymétrie entre la valorisation des tâches productives et des tâches reproductives. En effet, on a tendance à accorder plus de valeur à ce que nous on fait par rapport à ce que les autres font. Donc les hommes vont se valoriser, puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'attribuer les valeurs. Ils vont attribuer les valeurs les plus hautes à l'activité qu'eux font, et les valeurs les plus basses, c'est-à-dire les activités des femmes. Il n'y a donc pas là un système de valeurs naturelles, inégales, qu'il faudrait essayer de compenser, d'améliorer, de transformer. Il y a un système de valorisation inégalitaire qui a été produit par des individus qui avaient le pouvoir de le faire. Vous voyez le problème. Ça veut dire que si vous voulez rester dans une vision de complémentarité entre les sexes et rester dans l'idée que les femmes doivent être à reproduction et les hommes à production, si vous voulez revaloriser le statut des femmes et les tâches de reproduction, ça veut dire qu'il va falloir aller demander aux hommes s'ils veulent bien, gentiment, accepter de modifier les valeurs qu'ils ont produites. Outre qu'on voit bien en quoi cela reste un rapport de soumission et en quoi c'est toujours le masculin qui a le pouvoir dans cette situation, spoiler alert, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, d'abord parce qu'on l'a déjà dit, on n'a pas plus d'importance à ce qu'on fait qu'à ce que les autres font, et puis parce que c'est un ressort essentiel du pouvoir qui est leur. Et c'est malheureusement une constante que ceux qui ont le pouvoir vont essayer d'en profiter. Alors comment faire ? Comment faire pour revaloriser les tâches reproductives ? Puisque ce sont les hommes qui ont le pouvoir d'attribuer les valeurs, il faudrait que les hommes participent activement aux tâches reproductives. Puisque cela ferait partie de leur activité, ils auraient beaucoup plus tendance à valoriser. Vous savez, on voit ça quand les hommes se mettent à cuisiner parce qu'ils ont le top chef, ils se mettent à s'occuper des enfants, et du coup ça devient comme par magie des activités beaucoup plus nobles. Ce n'est pas juste la mère au foyer qui fait à manger pour ses enfants, mais c'est le chef cuisinier. C'est un repas gastronomique, c'est trois étoiles. Ça pourrait être une solution, que les hommes participent à la reproduction, ça permettrait certainement de valoriser cet achat. Mais comment faire ? Comment est-ce qu'on fait pour que les hommes se mettent à faire des tâches de reproduction ? La première réponse, c'est qu'il faudrait les forcer. Sauf que le problème, c'est que puisque c'est eux qui façonnent le monde, puisque c'est eux qui édite les règles, il n'y a aucune raison pour qu'ils se forcent eux-mêmes à faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, tant que vous laissez les hommes à la production, ce truc-là ne marchera pas. L'autre moyen, ce serait qu'ils acceptent d'eux-mêmes, qu'ils veuillent eux-mêmes participer aux tâches reproductives. Et là, vous voyez qu'on a une espèce de serpent qui se mord la queue. Au sens propre, parce que pour valoriser les tâches de reproduction, il faudrait que les hommes y participent. Et pour qu'ils y participent, il faudrait que ce soit déjà valorisé. Donc, ça ne marche pas. Le monde, tel qu'on le connaît, avec les règles sociales tel qu'on les connaît, sont globalement des productions masculines. En fait, même ce qui est produit pour les femmes, ou à propos des femmes, sont encore produites par des hommes à travers la vision qu'ont des femmes. Ce ne sont pas vraiment des hommes qu'il va falloir attendre ce changement. Si bien qu'on arrive à ce paradoxe assez étrange, qui est que si vous voulez revaloriser les tâches de reproduction, de façon à ce que les rôles genrés puissent perdurer, la complémentarité, etc., de façon à ce que les femmes puissent rester à la reproduction, les hommes à la production, eh bien, la seule façon que vous allez le faire, c'est que les femmes entrent dans la production. Et notamment dans le domaine de la production des idées, dans la production des valeurs. C'est ça que font, entre autres, les théoriciennes du féminisme. Quel est un tas de penseuses qui produisent des visions du monde nouvelles, radicalement différentes, parce qu'issues d'un point de vue différent de celui qui est le point de vue classique de ceux qui ont produit des valeurs jusqu'ici, à savoir le point de vue de l'homme blanc, bourgeois, occidental. Alors, bien sûr, les hommes sentent bien que cette ingérence dans le champ de la production pourrait mettre à mal, être un danger pour leur pouvoir. Ils pourraient perdre leur hégémonie sur cette capacité à interpréter le monde, à lui donner du sens, à attribuer les valeurs, à dire ce qui est bien, ce qui est mal, c'est-à-dire à le dominer. Ils ne vont pas laisser comme cela les femmes entrer dans le champ de la production, et c'est pour ça que le féminisme, c'est une lutte. Et c'est d'abord une lutte pour l'émancipation, c'est-à-dire pour la possibilité pour les femmes de produire notamment des valeurs sans passer par l'intermédiaire des hommes, c'est-à-dire de façon autonome. Si bien que vous voyez que pour les hommes qui se disent féministes, il ne s'agit pas de créer un nouveau système de valeurs qui serait féministe, puisque ce serait encore prendre à leur charge de la production intellectuelle et reléguer peut-être les femmes au champ de la reproduction, il s'agit avant tout de s'informer, de comprendre, de soutenir, d'essayer de reléler éventuellement la pensée féministe pour aider à cette émancipation qui ne pourra se faire que par elle. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je reparlerai peut-être de ce sujet une autre fois, mais si la question du féminisme nous intéresse, je vous recommande très chaudement, très fortement d'aller jeter un oeil à la chaîne de Game of Heart, Game of Earth, qui est excellente sur les théories féministes. Sinon, pour un féminisme peut-être plus de terrain, quoique ça dépend des vidéos, il y a la vidéo de Marine Perrin, Marinette, je ne sais pas c'est quoi le nom de la chaîne, je mettrai en description de toute façon, qui vous parlera de tout ça bien avec moi. Il y a sûrement plein d'autres chaînes que je ne connaissais pas, renseignez-vous, et puis si vous en connaissez des biens, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. Et si le féminisme ne vous intéresse pas, eh bien, intéressez-vous-y, même si vous êtes un homme, j'ai envie de dire surtout que si vous êtes un homme, à mon avis, c'est vraiment un devoir moral. Surtout, surtout, ne croyez pas que le féminisme est un courant de pensée homogène, unifié, et que vous voyez bien à peu près ce que c'est, les revendications, etc. C'est très très complexe, c'est très très vaste. Encore une fois, allez voir les chaînes que je vous ai recommandées, vous allez voir. Il y a différentes écoles, différentes façons de penser, il y a énormément de choses à voir, c'est vraiment très riche. Si vous ne faites pas cet effort-là, vous tomberez forcément dans la caricature. Donc, allez vous renseigner. Et commencez par comprendre un truc très important, qui est que ce n'est pas parce que vous faites la même chose que vous vivez la même chose. D'accord ? Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que vous marchez dans la rue que vous savez ce que c'est que de marcher dans la rue en étant identifié comme une personne du sexe féminine. Alors, ça marche pour toutes les formes de discrimination. Si vous êtes blanc, vous ne savez pas ce que c'est que de marcher dans la rue en étant identifié comme une personne du couloir. Et ce qui est important, c'est que votre expérience de marcher dans la rue ne vous apporte rien pour comprendre ça. Ce n'est pas un bon point de départ pour comprendre cette expérience. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous dire « Oui, alors moi aussi, quand je rentre le soir et que je croise des gens un peu rouges, ça me fait un peu peur. Bon, ben, les filles, c'est pareil, mais c'est tout le temps... » Non, ça n'a rien à faire. D'accord ? Ce n'est pas la même expérience. Ce n'est pas pareil, mais en plus, ou pareil, mais en plus souvent. Non, ce n'est pas pareil. C'est juste différent. Vous aussi, vous choisissez des habits avant de sortir. Et pourtant, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de choisir une tenue avant de sortir en étant identifié comme une femme, en prenant en compte tout un tas de normes, de critères, d'injonctions sociales, parfois contraindicables. Vous ne savez pas ce que c'est que de choisir un horaire, un itinéraire, un trottoir pour rentrer parce que sur l'autre côté, il y a un bar et puis il va falloir passer devant un groupe avec potentiellement plein d'hommes alcoolisés, etc. D'accord ? Ce n'est pas ce que c'est que ça. Votre expérience de marché dans la rue, l'opinion que vous avez là-dessus, qui est basée sur cette expérience, n'est pas un bon point de départ pour comprendre ce que c'est. Au contraire, c'est un obstacle au sens où Bachelard parle d'obstacle épistémologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous empêche de comprendre. Vous pensez que vous savez ce que c'est parce que vous pensez que vous l'avez déjà vécu, mais en fait, vous savez quoi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour essayer d'accéder un petit peu, essayer de saisir un petit peu de quoi il en tourne, il faut commencer par ne pas croire que vous savez déjà, par mettre de côté son expérience, écouter, écouter les témoignages, les expériences de celles qui vivent ça au quotidien avec le plus d'empathie dont vous êtes capable. Vous ne saurez sûrement jamais ce que ça fait vraiment, mais au moins, vous ferez preuve d'un peu d'humidité et puis de compassion. C'est bon, ça te plaît ? Bien, allez, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et on se revoit pour un autre vlog sûrement dans pas longtemps. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada